Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence à cette séance inaugurale de la saison 2020 du Collège Belgique à Charleroi. Vous le savez depuis plusieurs années, ce Collège Belgique depuis 2015 je crois, c'est la sixième année si je compte bien, sixième année du Collège Belgique à Charleroi avec comme chaque année une programmation faite de dix cours conférences dans des domaines très variés. Aujourd'hui on va parler théâtre, on parle souvent aussi médecine, on parle de sciences exactes, d'astronomie, parfois de politique, d'histoire de l'art. Donc une très riche saison qui s'annonce et vous savez ce Collège Belgique à Charleroi c'est le fruit d'un partenariat avec différents opérateurs, comme ça se fait aussi à Liège ou dans d'autres antennes, évidemment l'Académie royale de Belgique, l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont l'administrateur délégué va nous donner un petit mot d'introduction et aussi le Palais des Beaux-Arts de Charleroi qui nous permet d'organiser ces courtes conférences sous cette peinture murale de Magritte, la fée ignorante. Donc un très beau symbole aussi que cette activité, ce cycle de conférences de mise à disponibilité par les meilleurs spécialistes du savoir pour tous et gratuitement puisse se faire sous l'égide un peu de Magritte qui est ici chez lui. Alors je vais directement passer la parole à Dominique Cabiot, l'administrateur délégué, puis je la reprendrai pour présenter le conférencier de ce soir. Mesdames, Messieurs, au titre et qualité, comme Kevin vient de vous rappeler, nous ouvrons ce soir la sixième... Un peu plus bas, un peu plus bas, voilà, les petits mots d'introduction sont utiles pour faire les réglages du micro, ça ne nous aura pas échappé. Donc nous ouvrons ce soir notre sixième cycle de conférences du Collège Belgique, notre sixième saison, pour utiliser un vocabulaire des séries télévisées. La manière la plus confortable pour moi de ne pas me répéter d'année en année, c'est d'être sans cesse plus bref, et personne... C'est moulin, ça. Plus bref, mais pas moins bruyant. Et donc, être plus bref, et personne ne s'en plaint, ce qui est un... C'est un signe d'humilité, et on n'a jamais suffisamment d'occasion d'être humble. Vous le savez, l'université ouverte est partenaire du Collège Belgique, c'est un honneur pour nous, plus encore aujourd'hui qu'il y a six ans, et c'est tout naturellement qu'en qualité d'ensemblier de formation supérieure, c'est-à-dire que nous levons les obstacles qui empêchent le développement d'une offre de formation supérieure dans la première métropole wallonne, il ne voudra pas échapper que depuis quelques années, nous mettons les bouchées doubles pour rattraper ce retard qui fait, qui handicapent le développement de Charleroi, il ne vous échappera pas que l'offre de formation supérieure se développe grâce, évidemment, aux partenaires académiques, mais l'UO est au service des forces vives de ses partenaires académiques pour développer cette offre de formation. Et donc, tout naturellement, si nous voulons amener cette notion de Charleroi ville apprenante, cette curiosité par rapport à l'intelligence, par rapport à la culture, par rapport au savoir, nous sommes partenaires des cycles de conférences. Je me souviens, il y a 7 ou 8 ans, avec Kevin, nous évoquions le fait que Charleroi n'avait plus cette habitude de nombreuses conférences, et je pense que nous avons initié le cycle, nous ne sommes pas les seuls, l'ULB organise des choses, l'université de Mons, une série de partenaires sont maintenant extrêmement actifs dans ce domaine, mais je pense que nous avons été des précurseurs et nous avons amorcé ce mouvement. Nous savions qu'il y avait une gourmandise, un appétit à Charleroi pour ce genre de manifestation, et ça n'a pas été faux de le penser dès l'entame. Et donc, c'est bien naturellement que nous sommes heureux d'accueillir cette sixième saison. Kevin a parlé du programme éclectique. Chaque année, j'ai un peu le sentiment que le programme est plus intéressant que l'année précédente, mais tant mieux, c'est une illusion. Et donc, je voudrais vous dire à quel point, au niveau de l'université ouverte, nous sommes contents que nos équipes se mobilisent. C'est un gros travail qui est fait. Et je remercie tous les collaborateurs qui, en plus de ce qu'ils ont fait cette semaine, à savoir élaborer un catalogue des formations supérieures pour le campus U, et je regardais Lodi, qui sait à quel point c'est un gros travail, et qui, en plus de ce boulot, se mobilisent pour faire en sorte que nous vous accueillons dans les meilleures conditions. Merci à vous. Bonne soirée et bon cycle de conférences du Collège Belgique. Bonne soirée à vous. Eh bien, voilà. Nous allons maintenant accueillir notre conférencier de ce soir. Il était prévu un petit mot du secrétaire perpétuel qui va arriver. Donc, il m'a dit pas besoin cette année, mais je serai là. Il faisait une conférence ailleurs. Donc, il court les quatre coins de la Belgique pour, justement, diffuser les savoirs et sortir l'académie de ces murs. Alors, je suis évidemment très heureux d'accueillir ce soir Manuel Couvreur, qu'on est depuis très longtemps, qui a été chercheur qualifié honoraire du FNRS, professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles, et qui se concentre sur les rapports entre les diverses formes d'expression artistique en France, mais pas que, aux confins aussi des XVIIe, XVIIIe siècle. Il a réalisé une thèse de doctorat sur le livret d'opéra en France de Cadmus et Hermione, Kino et Lully, au Borea de Cahuzac et Ramon. Donc, Manuel Couvreur aussi s'est consacré à l'étude comparative des différentes formes d'expression artistique. Il donne toujours un cours d'art comparé. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les tragédies en musique, les comédies-ballets, le théâtre de collège, les cantates françaises, les romans en musique. Donc, il va développer une approche pluridisciplinaire, et tout cela l'a amené à étudier également le rôle des grands mécènes des XVIIe et XVIIIe siècles, Louis XIV, la Duchesse d'Humaine, Maximilien, Emmanuel de Bavière. Alors, dans le domaine de littérature française, je vois quelques romanistes dans la salle, il a le grand cours, et redouté cours, de l'histoire générale de la littérature française, qu'il donne depuis maintenant quelques années. Et dans ce domaine, il a édité aussi plusieurs éditions critiques, notamment des voyages inédits et de la traduction des Mille et une nuits d'Antoine Galland, en collaboration avec le secrétaire perpétuel actuel, et des œuvres aussi romanesques du prince Charles-Joseph de Ligne. Il prépare, oui, ça je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, un ouvrage sur l'œuvre littéraire de Ligne, c'est toujours d'actualité, c'est pour 2020, 21, 21. Évidemment aussi dans le domaine de l'histoire du spectacle, ce qui ravira Elodie, on a ouvert ici un campus danse, mais le précurseur c'est Campus Opéra, puisque Emmanuel Couvert a lancé un grand chantier international autour du théâtre royal de la monnaie. Il va induire la publication d'ouvrages collectifs importants, au nombre de cinq. Toute l'histoire de cette maison d'opéra a été refaite depuis sa création, à la fin du XVIIe, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, encore beaucoup d'autres domaines, pour nous évidemment aussi, par exemple avec Mac Asquette de l'école de la Campe, on a beaucoup de collaborations, puisqu'il est notre référent académique pour le doctorat en art et sciences de l'art. Et, last but not least, petits éléments institutionnels, il fut doyen de la faculté de philosophie et lettres, feu la faculté de philosophie et lettres à l'Université libre de Bruxelles, et évidemment, membre titulaire de la classe des arts, élu le 6 mars 2014. Et, merci beaucoup pour votre présence, et je vais directement vous laisser la parole. Merci. Merci Kevin, merci Kevin pour ces gentils mots d'accueil, et merci à toutes et tous d'être si nombreux cet après-midi. Pour parler d'une œuvre qui a quand même plus de 350 ans au compteur, donc c'est quand même beaucoup, et on peut se demander pourquoi s'intéresser aujourd'hui à une œuvre aussi ancienne. Et pourtant, il me semble qu'à deux points de vue, en tout cas, elle a des choses à nous dire. Vous savez qu'on parle beaucoup de nouvelles formes de censure, et ces nouvelles formes de censure sont parfois prononcées par des gens en toute bonne foi, qui défendent d'ailleurs des causes tout à fait louables, et je pense d'une certaine manière que ce que Molière a vécu avec Tartuffe et avec Don Juan offre bien des ressemblances avec ce genre de censure qui peut aller jusqu'à l'auto-censure. On va voir aussi que les techniques d'attaque des œuvres des auteurs reposent sur des outils polémiques qui n'ont pas changé depuis, et la seule différence, sans doute, c'est l'immense cage de résonance, caisse de résonance qu'offrent les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais sur les principes, je ne vois pas beaucoup de différence. Ça, c'est pour le contexte historique. En dialogue avec le monde d'aujourd'hui, il y a certaines difficultés que nous rencontrons, particulièrement dans le domaine de la censure, qui pointe très fort le nez pour le moment. Mais l'autre point, c'est ma casquette de littéraire, Kevin l'a rappelé, oui, c'est ma formation, et Don Juan est une œuvre extrêmement complexe. C'est une œuvre extrêmement complexe, elle l'était à l'époque, elle l'est aujourd'hui. Elle est difficile à comprendre, elle l'était déjà. Et je voudrais vous proposer une approche qui est une lecture tout à fait personnelle et donc tout à fait sujette à critique et à discussion, mais une approche qui va tendre, je l'espère, à vous montrer que le jeu sur l'ironie, sur le double sens, sur les illusions que Molière a mis en place, tout particulièrement dans Don Juan, a posé des problèmes déjà de compréhension à l'époque et en pose a fortiori aujourd'hui, et que tout ce qui touche au double sens, à l'ironie, sont des endroits où précisément nous voyons qu'aujourd'hui, cela soulève très traditionnellement des réflexes extrêmement violents de censure, prenant souvent au pied de la lettre toute une série de choses qui se doivent d'être recontextualisées dans le cadre du spectacle et dans le sens général de la pièce. Vous vous souvenez qu'après les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu une sorte de rumeur, je dirais, qui était... Mais dans le fond, ils l'ont un peu cherché. C'est quelque chose que je pense qu'on a tous entendu. Et je pense que les soucis que Molière va avoir avec Tartuffe et Don Juan, à l'époque, certains ont dû se dire « Dans le fond, ils l'avaient bien cherché ». Je pense qu'ils n'avaient pas tort. Molière n'est pas un saut, c'était un écrivain, certes, et nous le voyons comme écrivain, mais c'était avant tout un très grand comédien, l'un des meilleurs de son temps, et le directeur des trois grands théâtres de Paris, troupes royales. Donc, c'était un homme qui avait à faire bouillir la marmite, soyons clairs, il avait 40 personnes à peu près à faire vivre, c'était énorme, à la taille de Paris à l'époque. Et donc, oui, faire venir des gens au théâtre, ça marche. Et il s'en est rendu compte très rapidement. Lorsqu'il revient à Paris après avoir sciodé les provinces en 1659, ce qui va lui permettre de s'implanter cette fois-ci et de réussir à Paris, c'est une toute petite pièce qui s'appelle « Les précieuses ridicules, une petite farce en un acte ». Elle va avoir un succès fou. Pourquoi ? Oh, pourtant, il n'y a pas de quoi fouetter un chat ni une chatte pour respecter les gens. Il n'y a vraiment rien là-dedans de très, très grave. De quoi s'agit-il ? C'est comme si on se moquait aujourd'hui d'Amélie Nothomb et de Houellebecq, c'est-à-dire une tempête dans un verre d'eau qui n'amuse que le petit sénacle parisien. Grosso modo, c'est ça et ce n'est pas plus que ça. N'empêche que ça suffit pour que les précieuses se sentent piquées créent en effet une espèce de brouhaha autour de cette pièce qui a fait que ce brouhaha a attiré tout le monde qui a voulu aller voir pourquoi ça faisait du brouhaha. Vieille technique. Il a bien compris qu'en parlant des sujets d'actualité un peu brûlants, ça marche. Alors, il va remettre les couverts en 1662 avec l'école des femmes. Là, il remet un couvert tout de même un petit peu plus aiguisé. Il touche tout de même à deux sujets qui sont très graves. L'un, il va pointer l'ignorance dans laquelle sont maintenues la plupart des femmes de son temps. C'est clair. Aux mains d'une formation qui se limite aux bases les plus strictes de la religion et aux travaux d'aiguille et de maintien d'une maison. L'autre point qu'il met en avant, ce sont les mariages arrangés au sein de toutes les familles. C'est-à-dire vraiment l'un des fondements de cette société d'Ancien Régime. touche à la religion, touche grosso modo au fondement de la société et là, ça passe déjà beaucoup moins bien. Et les dévots commencent à s'agiter. Là, ça devient tout à fait net. Au point que, voyant que ce succès de scandale attire du monde chez lui, il dit, je vais faire une petite pièce sur le sujet. Donc, il écrit une petite pièce qui s'appelle « La critique de l'école des femmes » et dans cette critique de l'école des femmes avec pragmatisme ou cynisme comme on le voudra, Molière parlant de lui-même fait dire à un de ses personnages « Je connais son humeur, Molière ne se soucie pas qu'on fronte ses pièces pour que, pourvu qu'il y vienne du monde. » Voilà, au moins, c'était clair. Donc, oui, il y a bien une politique de scandale, une manière très habile de jouer sur des choses qui peuvent surprendre, désarçonner pour attirer le public. Nihil, Novi, Soupseré, vous en êtes bien d'accord. À ce moment-là déjà, les attaques vont commencer à se tourner vers lui-même. Les attaques à dominem vont de plus en plus porter sur Molière, non plus l'auteur, l'acteur, mais directement même sur la personne. En 1664, sa carrière ne cesse de croître et d'embellir. Vraiment, son succès est tout le temps au rendez-vous. Il va écrire une petite pièce, elle est en trois actes au départ, qu'il appelle « L'hypocrite ». Le titre, a priori, était tout à fait clair. Et cette pièce va être créée dans des circonstances tout à fait particulières puisque nous sommes à Versailles, c'est l'une des toutes grandes et des premières fêtes que Louis XIV va donner dans son nouveau château, dans ses nouveaux jardins de Versailles. Et il va demander, parmi les divertissements qui lui sont proposés, que la troupe de Molière crée, devant lui, cette nouvelle pièce, l'hypocrite. Donc, caution du roi, toute la cour est présente, tout va bien. Malheureusement, quand Molière va vouloir la créer à Paris, effectivement, les dévots vont s'agiter, l'archevêque, Ardouane Péréfix, va interdire la pièce et c'est pour Molière, le début d'un combat qu'il va mener pendant cinq ans bien rempli avant d'arriver à pouvoir faire jouer cette pièce. gageons quand même qu'en mettant le doigt sur l'hypocrisie, il visait bien la polémique et par la polémique à attirer du monde dans son théâtre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le roi, à ce moment-là, au début en tout cas, soutient cette polémique et soutient Molière dans ce projet de réforme de la société française par le rire et par la comédie. Voilà un texte qui vous prouvera que la violence que nous trouvons sur les réseaux sociaux aujourd'hui n'a rien envié à celle qu'on avait déjà à l'époque. Un prêtre, un curé, le curé de Saint Barthélémy, Pierre Rouillet, écrit au roi dans ce texte, le roi glorieux au monde, un texte où rien que moins, eh bien, il appelle à cuire Molière à feu vif. Et donc, ce n'est pas une attaque à dominer, mais cette fois-ci, on trouve qu'il est allé tellement loin qu'il faut le condamner et l'exécuter. Un homme, ou plutôt un démon vêtu de chair et habillé en homme, et le plus signalé à un pillet libertin qui fut jamais dans les siècles passés, avait eu assez d'impiété et d'abomination pour faire sortir de son esprit diabolique une pièce toute prête d'être rendue publique en la faisant monter sur le théâtre à la dérision de toute l'Église. Il méritait, par cet attentat sacrilège et impie, un dernier supplice exemplaire et public. Et le feu même, avant-coureur de celui de l'enfer, pour exprier un crime si grief de l'aise-majesté divine qui va ruiner la religion catholique en blâmant et jouant sa plus religieuse et sainte pratique qui est la conduite et direction des âmes et des familles par de sages guides et conducteurs pieux. Effectivement, de ce que l'on peut soupçonner avoir été cette première pièce, l'hypocrite, qui nous est inconnue, il semblait bien que c'était en effet un personnage qui était avec un petit rabat, un être un peu hermaphrodite à la fois de la ville et de l'Église et qui, sur la base de sa bonne réputation de Meurs était parvenu à entrer chez un bon bourgeois Orgon et à devenir son directeur de conscience, effectivement, directeur des âmes comme le pointe ici le curé. Mais la chair est faible et au vu de la beauté de l'épouse d'Orgon, vous savez qu'il se passe comme dans la pièce de Tartuffe, évidemment, il va essayer de séduire l'épouse de son protecteur jusqu'au moment où l'épouse pour révéler la chose forcera son mari à se cacher sous la table et à assister à la scène pour le moins vive de drague que lui mène le Tartuffe, cet hypocrite en question. Donc, oui, ça touche quand même à un personnage qui n'est pas un prêtre, il en est quand même en moitié un. Et donc, le sujet était quand même pour le moins délicat. Le sujet était délicat et Molière va mettre un peu d'huile sur le feu, on lui prépare un bûcher et il se dit tant qu'à faire, mettons encore un peu d'huile qu'on s'amuse un peu, il y aura encore plus de monde quand on pourra jouer à la pièce. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dire si, je la lis, les marquilles, les précieuses, les cocus et les médecins ont souffert doucement qu'on les ait représentés et ils ont fait semblant de se divertir avec tout le monde, des peintures que l'on a faites d'eux. Mais les hypocrites n'ont point attendu raillerie. Ils se sont effarouchés d'abord et ont trouvé étrange que j'eusse la hardiesse de jouer leur grimace et de vouloir décrier un métier dont tant d'honnêtes gens se mêlent. C'est un crime qu'ils ne sauraient me pardonner. Et ils se sont tous armés contre ma comédie avec une fureur épouvantable. En effet, il fait semblant qu'en ayant choisi ce nouveau sujet, il n'a fait que continuer ce qu'il avait fait et que jusque-là, il n'y avait rien de très grave. Mais il est un peu faux cul sur le coup. Je pense qu'il n'est aucunement dupe du fait qu'effectivement le sujet de ces hypocrites qui sous le voile de la dévotion met des visées tout à fait personnelles qui n'ont rien à voir avec les beaux dessins qu'ils mettent en avant, il savait très bien que ça allait en effet susciter le scandale. Dès lors, bien entendu, il dit si ça suscite tellement de violence, c'est parce que pour une fois j'ai touché un vice qui est un vice suprême, les cocudes, les médecins, tout ça, tout le monde en rit, mais là j'ai dû aller chatouiller quelque chose qui est vraiment terrible et ce sont ces gens qui, se reconnaissant dans ma comédie, veulent à tout prix me faire taire qu'on la retire et qu'on ne la joue pas. Et il va prétendre, bien entendu, dire qu'il ne s'est attaqué qu'au faux dévot. Bon, c'est quoi un faux dévot ? C'est au vrai dévot que je veux partout me justifier sur la conduite de ma comédie. J'ai mis tout l'art et tous les soins qui m'ont été possibles pour bien distinguer le personnage de l'hypocrite avec celui du vrai dévot. Huit jours après qu'elle eût été défendue, donc au sens d'interdite, huit jours après qu'elle eût été interdite, on représenta devant la cour une pièce intitulée « Scarabouche ermite ». Et le roi, en sortant, dit au prince de Condé, « Je voudrais bien savoir pourquoi les gens qui se scandalisent si forts de la comédie de Molière ne disent mot de celle de Scarabouche ? » À quoi le prince de Condé répondit, « La raison de cela, c'est que la comédie de Scarabouche joue le ciel et la religion dont ces messieurs ne se soucient point, mais celle de Molière les joue eux-mêmes, c'est ce qu'ils ne peuvent souffrir. » Le prince de Condé, ce n'est pas rien, c'était un esprit fort et c'est quand même la branche cadette de la famille royale de France, apte à monter sur le trône dans le cas où la branche est née viendrait à t'arriver. Et en effet, cette question de vraie et de fausse dévotion, c'était compliqué et Molière le savait. Le sieur de Rochemont dans ses observations sur le festin de Pierre revient sur le scandale de Tartuffe et en effet, dit qu'on ne voit pas très bien ce qui est la vraie et la fausse dévotion. Il a composé son Tartuffe et a voulu rendre les dévots des ridicules ou des hypocrites. Il a cru qu'il ne pouvait défendre ses maximes qu'en faisant la satire de ceux qui les pouvaient condamner. Certes, c'est bien affaire à Molière de parler de la dévotion avec laquelle il a si peu de commerce et qu'il n'a jamais connu ni par pratique ni par théorie. l'hypocrite et le dévot ont une même apparence. Ce n'est qu'une même chose dans le public. Il n'y a que l'intérieur qui les distingue. Ce n'est pas faux. Et en disant cela, il ne fait que reprendre l'un des textes religieux les plus célèbres du XVIIe siècle, l'un des textes les plus lus, l'introduction à la vie des votes de Saint François de Sales qui lui-même pointait déjà le fait que la vraie dévotion est une dévotion intérieure et que seul Dieu peut voir et que les signes extérieurs de cette dévotion qu'elle soit vraie ou fausse, forcément, quand vous avez un bon singe, il imite fort bien les signes extérieurs. Ainsi, beaucoup de personnes se couvrent de certaines actions extérieures appartenantes à la sainte dévotion. Et le monde croit que ce soit vraiment gens dévots et spirituels. Mais en vérité, ce ne sont que des statues et fantômes de dévotion. La vraie et vivante dévotion au filoté présuppose l'amour de Dieu. Le problème, c'est que le public, ce n'est pas Dieu, n'a pas un œil qui peut aller voir et sonder les corps et donc, ce que l'on voyait sur la scène, c'était effectivement des dévots qui étaient soit dès lors ridicules comme Orgon qui se fait berner, soit effectivement des hypocrites comme le Tardieu. Molière sait qu'il peut compter sur le roi dans ces années-là. 1664, premier placé au roi pour demander au roi de lever l'interdiction et de pouvoir jouer Tartuffe. Et c'est dans ce contexte, tout de même, d'une pièce interdite pour Molière, c'est quelque chose de très grave, c'est une grande pièce en cinquate et en verre sur laquelle il a travaillé plusieurs années, sur laquelle il peut compter avoir des recettes extrêmement importantes et on l'empêche à jouer. Donc c'est extrêmement grave du point de vue aussi de la gestion de la troupe. Et c'est dans ce contexte très tendu qu'il va avoir l'idée, à mes yeux et a priori très farfelue, de composer le Don Juan que l'on appelle à l'époque le Festin de Pierre. Le Festin de Pierre est créé dans les mois qui suivent l'interdiction de Tartuffe, interdit en nous, et donc fin de l'année, déjà Don Juan est presque prêt à être joué. La création a lieu en plein carnaval le 15 février 16265. C'est un triomphe suivi de 14 représentations avant la clôture de Pâques au prix de places doublées. Donc c'est un véritable triomphe. Un succès exceptionnel dans Tartuffe. On n'entend pas l'archevêque, on n'entend pas le président de la Moignon, la censure semble passer sur cette pièce comme de l'eau qui coule. Très bien. Pourtant, si on regarde bien, Molière ne la reprend pas à la réouverture, il ne reprend pas la pièce. Très curieux. Il ne l'éditera lui-même jamais. C'est une pièce qui a été éditée d'abord en 1682 par sa veuve et puis sur une copie en 1693, une copie très intéressante. on remarque que le roi n'y a jamais assisté. Mais que le 14 août suivant, 14 août 1665, la troupe qui était celle de son frère, monsieur, frère unique du roi, devient tout à coup la troupe du roi. C'est-à-dire qu'il se l'attache à titre personnel. Et vous aurez du mal de m'enlever de l'esprit que effectivement, Louis XIV a absolument cautionné l'affaire Don Juan. Bien que Don Juan n'ait pas provoqué le même scandale que d'Arthus, je pense que c'est bien à la demande du roi que Molière finalement a retiré discrètement cette pièce, ne l'a jamais édité et qu'en échange de cette docilité, de cette compréhension, il s'est vu promu, il ne pouvait pas espérer une plus haute promotion comme comédien du roi, attitré lui-même. Ça d'ailleurs fait hurler les amis de Molière comme Donaud de Viser qui disent oui, on voulait brûler Molière, le grand roi catholique Louis XIV, qu'est-ce qu'il fait ? Non, il ne le brûle pas loin de là. Molière est vraiment diabolique et pour le punir comme il le mérite, Louis XIV vient en fait d'ajouter une nouvelle pension à celle qu'il lui faisait l'honneur de lui donner comme auteur, lui ayant donné cette seconde et à toute sa troupe comme à ses comédiens. C'est un titre qu'il leur a commandé de prendre et c'est par là qu'il a voulu faire connaître qu'il ne se laisse pas surprendre aux Tartuffes. Vous voyez que dès 1665, Tartuffe est entré pour désigner déjà un hypocrite. Il est déjà devenu un nom commun. Je termine sur l'affaire Tartuffe avant de revenir à Don Juan. 1667, nouvelle version de l'hypocrite. Cette fois-ci, il s'appelle l'imposteur. Molière a changé quand même pas mal de choses. Cette fois-ci, c'est un repris de justice qui en effet a réussi comme il le dit à s'impatroniser dans la demeure d'Orgon sous le voile en effet d'une dévotion mais qui est ici absolument feinte. C'est assez différent du premier personnage qui était quand même un directeur de conscience qui finalement chancelait lui-même devant la beauté d'Elmire. L'écart est assez sensible. La pièce compte désormais cinq actes. Elle est créée avec l'accord verbal du roi mais l'accord verbal du roi ça ne vaut pas grand chose et la pièce est aussitôt interdite par le parlement de Paris qui rappelle que c'est toujours bien cette pièce qui a été interdite par l'archevêque Ardouin de Péréfix. Tout de suite et je vous ai mis la page du registre de la grange où la grange dit ben voilà la pièce a été interdite et dès le lendemain nous sommes allés porter un second placé c'est-à-dire une lettre personnelle au roi demandant au roi de réparer une injustice. Il faudra attendre encore 1669 vous le voyez donc un solide écart pour que le Tartuffe ou l'imposteur son dernier titre soit définitivement autorisé et donné à Paris avec un succès que Molière ne connaîtra jamais une pièce que le public parisien n'a pas pu voir pendant presque cinq ans vous l'imaginez bien qui a une odeur de scandale de fumée de bûcher etc. a fait que le public bien entendu s'est précipité pour aller la voir. Ça ouvre les années les plus brillantes de Molière où Louis XIV va lui demander pour lui-même deux grands spectacles l'un au printemps l'autre à l'automne. Donc c'est le sommet de sa faveur. Revenons donc à Don Juan qui est bien Molière n'a situé dans ce contexte de l'affaire Tartuffe. Souvent on la présente comme une pièce qui certes offre des ressemblances mais qui l'aurait écrite un peu en vitesse pour compenser le fait que sa pièce prévue avait été interdite. En fait si on se reporte à la préface que Molière va mettre en tête de Tartuffe une fois l'affaire close une fois la pièce jouée et éditée en 1669 on y voit des choses intéressantes. On a reproché la manière dont Molière parlait de la dévotion mais on lui a tout simplement reproché d'utiliser le théâtre pour parler des saints mystères de la religion chrétienne. Fondamentalement ce n'est pas le lieu. Et d'une manière que je trouve de nouveau assez faux cul voilà ce qu'il a écrit. Je sais bien que pour réponse ces messieurs tâchent d'insinuer que ce n'est point au théâtre à parler de ces matières. les Espagnols nos voisins ne célèbrent guerre de fête où la comédie ne soit mêlée et même parmi nous la comédie doit sa naissance au soin d'une confrérie à qui appartient encore aujourd'hui l'hôtel de Bourgogne que c'est un lieu qui fut donné pour y représenter les plus importants mystères de notre foi qu'on envoie encore des comédies imprimées en lettres gothiques sous le nom d'un docteur de Sorbonne et sans aller chercher si loin que l'on a joué de notre temps des pièces saintes de monsieur de Corneille qui ont été l'admiration de toute la France. Pourquoi un peu Fouque ? Parce que cette citation et l'invocation de l'Espagne je pense n'a pas été assez mise en avant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment est la cour ? Depuis la mort de Mazarin Louis XIV règne en maître. Aucun doute. Mais il a quand même toujours un solide boulet c'est maman. C'est Anne d'Autriche. Alors il se fait qu'en 1665 elle n'est vraiment pas bien. Elle est atteinte du cancer qui va l'emporter mais elle est toujours bien là. Et je dirais cette reine d'Autriche est une reine espagnole qui dit reine espagnole dit reine trépieuse. Nous en connaissons quelque chose. Et donc en effet c'est une reine trépieuse. Et invoquer l'Espagne à cet endroit-là bien entendu c'est dire mais regardez à d'Autriche notre sainte reine qui vient de fonder le Val de Grâce etc. ne s'offusque absolument pas de ça. D'ailleurs dans son pays c'est une habitude. Et en effet c'est la tradition médiévale qui était toujours vivante de l'autosacramentale ou des comédiages tels qu'on a celle de Lopé de Vega ou de Calderon. Il y en a toute une série effectivement qui sont des pièces religieuses données à l'occasion de grandes fêtes religieuses. Elle rappelle en France bien sûr que ce sont les passions données à Paris qui ont fait naître le grand théâtre à Paris à la Renaissance et bien sûr des pièces de Corneille ou de Roto. Mais cette allusion à l'Espagne gardez-la en tête parce que je pense effectivement que c'est une des clés pour comprendre ce qu'il a voulu faire. Ce dont Juan à mes yeux c'est bien une pièce à l'espagnol. Ça on le sait depuis longtemps on sait qu'il y a une source célèbre de Pierso d'Ambolina mais que cette pièce déjà avait donné lieu à des pièces italiennes de Cigognini par exemple ou à des pièces françaises. Mais le modèle espagnol est très intéressant. Il nous dit je choisis un sujet cette fois-ci qui n'est pas un sujet d'invention. Tartuffe je l'ai largement inventé même s'il a beaucoup de sources. Don Juan c'est une pièce que tout le monde connaît. Je pourrais ajouter que ce grand monarque Louis XIV savait bien que le festin de pierre est souffert dans toute l'Europe que l'Inquisition quoique très rigoureuse le permet en Italie et en Espagne que depuis plusieurs années on le joue à Paris sur le théâtre italien et français et même dans toutes les provinces sans que l'on s'en soit plein et qu'on ne se serait pas encore soulevé contre cette pièce si le mérite de son auteur ne lui eut si cité désenvieux. Même technique moi faire scandale pas du tout je prends une pièce que tout le monde connaît mais comme par hasard malgré tout ça fait scandale et quand vous regardez le contenu il n'y a pas photo c'est bien mérité et il n'a eu que ce qu'il a à chercher en fait soyons clairs. Et on revient à l'Autriche la voilà de nouveau convoquée. La dévotion de cette grande et vertueuse princesse est trop solide pour s'attacher à des barrières telles qui ne sont de conséquence que pour les tartuffes il y a plus longtemps qu'elle connaît le festin de pierre que ceux qui en parlent une manière de dire qu'elle a été évidemment élevée à Madrid et qu'elle a vu les pièces de tirseau d'Amolino depuis qu'elle est toute petite. Elle sait que l'histoire dont le sujet est tiré est arrivée en Espagne et que l'on l'y regarde comme une chose qui peut être utile à la religion et faire convertir les libertins. embêter les français en invoquant la très chatouilleuse d'Espagne sur les faits de religion. C'est sa stratégie. Très bien. Mais il s'empare d'une pièce d'origine espagnole. C'est vraiment dans ses habitudes. Molière emprunte la plupart de ses sujets. Mais ici l'emprunt est un peu particulier. Il est un peu particulier parce que alors que d'habitude Molière s'emparant d'une donnée d'une pièce baroque espagnole ou d'une pièce baroque italienne la coule dans le moule traditionnel de la comédie classique française, dans le cas de Don Juan il va se montrer extrêmement proche de la pièce espagnole et surtout de la dramaturgie espagnole baroque. Ça c'est pas du tout habituel chez Molière et les gens étaient surpris en voyant Don Juan. La pièce a eu un énorme succès mais on s'est dit tiens c'est une pièce qui ne ressemble pas aux autres. Voilà ici un branflé qui paraît juste après la création. Le festin de Pierre a si peu de conformité avec toutes les autres comédies. C'est clair il y a quelque chose où on se dit tiens c'est pas exactement ce que nous avons vu que les raisons qu'on peut apporter pour montrer que la pièce n'est point honnête sont aussi bien imaginaires et chimériques que l'impiété de son athée foudroyé. Et en effet quelle drôle de pièce je suis sûr qu'on ne vous l'a pas fait étudier quand vous étiez dans le secondaire parce qu'elle fait exploser toutes les règles classiques que dans le même temps on essayait de vous faire retirer par cœur. L'unité tombe on vous dit d'habitude vous faites une tragédie il n'y a pas question de se taper sur les cuisses en plein milieu on est bien d'accord si en l'occurrence dans Don Juan on pleure à la fin on a peur il y a la main de Dieu la statue qui bouge le foudre qui tombe mais vous tapez sur les cuisses à bien d'autres moments donc au contraire il va cultiver le mélange des tons tout à fait spécifiques en effet à l'esthétique baroque espagnole tragédie la statue du commandeur le châtiment divin qui va frapper le héros à la fin comédie héroïque les magnifiques scènes entre Don Juan et son père Don Louis qui sont des chefs-d'oeuvre absolus avec une élévation de pensée tout à fait exceptionnelle c'est le personnage d'Elvire dont je vous montrais qu'elle est une espèce d'ange envoyé par Dieu ses frères Don Alon c'est Don Carlos qui incarnent l'héroïsme espagnol dans toute leur splendeur la comédie soutenue il travaille à ce moment-là au misanthrope la scène de M. Dimanche c'est le même esprit effectivement que le misanthrope dans lequel il est en train de travailler c'est-à-dire une scène où les gens la voyant se disent oui c'est ce que je vois arriver tous les jours à Paris ça sent le proche alors que pourtant Don Juan c'est censé se passer au XVIe siècle et en Sicil tiens on a tout à coup une bonne scène parisienne dans le paquet histoire de rendre le monstre encore plus monstrueux la farce la farce ganarelle jouée par Molière lui-même dans un habit d'un luxe invraisemblable presque aussi riche que celui de son maître et dont on dit qu'il était extraordinaire dans ce rôle mais d'un ridicule extrêmement appuyé et enfin la pastorale une pastorale certes patoisante avec Pierrot Charlotte et Mathurin les trois pauvres paysans qui vont sauver Don Juan de la noyade et qui vont être récompensés par quoi ? tout de suite Don Juan commence à draguer les deux filles qui sont pourtant les promises de la personne qui vient de le sauver tous les tons on est à rebours complet de toutes les règles qui s'imposent à ce moment-là le système des personnages est énorme 16 personnages plus 2 suites 12 personnages dans Tartu et on voit qu'il y a une vraie volonté comme dans le théâtre espagnol mais peut-être que je peux évoquer Shakespeare parce que peut-être que Shakespeare vous est plus proche que l'Opé de Vega mais c'est la même idée chez Shakespeare vous aurez effectivement Hamlet Prince de Danemark le spectre etc. mais vous aurez aussi les Fossoyeurs etc. tout en bas donc on va avoir aussi toutes les strates et effectivement on a le panorama complet de la société du temps caractéristique aussi de l'art baroque les règles les trois unités sont enfin bafouées à notre plus grande satisfaction puisque l'unité de temps elle y est peut-être mais d'habitude quand vous la respectez vous dites tiens je me suis levé aujourd'hui à 8h vous entrez il est midi et la fin se termine à 8h pour dire vous avez bien respecté les règles d'habitude on le souligne très fort Molière s'en fiche il ne dit pas quand ça se lève quand ça se couche on voit la nuit en tout cas on ne sait pas très bien quand ça se passe mais l'unité de lieu il s'en moque l'unité de temps l'unité de lieu même chose dès le mois de décembre avec des sommes qui lui ont coûté extrêmement cher il commande six décors complets c'est dire qu'il attend de cette pièce un énorme succès parce que vous ne créez pas six décors pour la jouer normalement 15 fois on crée des décors pour la jouer 100 150 fois pour je dirais que cet investissement devienne rentable or ici regardez c'est un très beau spectacle où on va changer de décors au moins une fois par acte souvent deux fois par acte je vous montre quelques décors qui peuvent évoquer ceux de Donjure la troisième unité vous le savez c'est l'unité d'accent c'est la principale et elle est remplacée conformément à l'esthétique baroque par une unité de sujet ce n'est pas une intrigue qui va partir d'un point A pour aller à un point B vous ne pouvez pas l'évaluer en construction en nœud et en dénouement exposé ne dénouement ça ne fonctionne pas dans Donjure pourquoi ? parce qu'elle n'est pas fondée sur les règles d'Aristote ou elle vise peut-être certaines règles d'Aristote mais les résolvent en tout cas par une pratique tout à fait différente et c'est bien le modèle espagnol et je vous cite ici le texte fondamental je pense de cette esthétique baroque espagnole mais qui vaudrait également pour Shakespeare qu'on choisisse le sujet sans se soucier pardonnez-moi précepte s'il traite des rois c'est là revenir à la comédie antique où nous voyons Plot introduire des dieux comme le montre son amphitryon comme par hasard il va donner amphitryon deux ans plus tard le tragique aux comiques mêlés donneront une partie grave une autre qui fasse rire car c'est cette variété qui en change plus que le tout quel meilleur exemple nous en donne nature qui tire sa beauté de telle bigarrure si vous voulez imiter la nature la nature elle n'est pas tout le temps tragique elle n'est pas tout le temps comique et donc Lopé de Vega dit mais moi je respecte le précepte d'Aristote j'imite la nature mais cette nature elle est faite de moments de joie de moments graves d'un personnage qui tantôt est en haut et tantôt est en bas et ça c'est évidemment l'esthétique baroque et c'est bien celle-là que suit Molière vous souvenez qu'il a voulu se dévendre sur cette idée de vraie et de fausse dévotion et que je vous ai dit c'est très difficile à distinguer et on a l'impression moi j'ai l'impression qu'avec Don Juan il revient sur ce point et il dit je vais vous expliquer exactement ce que j'ai voulu faire et cette fois-ci vous ne pourrez pas vous tromper entre vraie et fausse dévotion dans notre visée toujours porte-parole ici clairement de Molière je sais bien que si les vrais et faux dévots paraissent ensemble que s'ils avaient un même habillé un même collé et qu'ils ne parlent à ce point on aurait raison de dire qu'ils se ressemblent c'est là justement où ils ont une même apparence mais on ne juge pas des hommes par leur habit ni même par leur discours il faut voir leurs actions et ces deux personnes auront à peine commencé d'agir que l'on dira d'abord voilà un véritable dévot voilà un hypocrite j'ai souligné les trois mots parce que je pense qu'en effet c'est bien la voix de Molière que l'on entend derrière ce pamphlet l'habit le discours les actions en prenant une pièce baroque espagnole en changeant tout le temps de lieu en se fichant des unités vous avez une pièce qui est une des pièces les plus agitées de Molière lorsque vous prenez le misanthrope grosso modo il se dispute à la première scène il se dispute toujours à la fin il ne s'est rien passé entre les deux grosso modo je pense que j'ai bien résumé le misanthrope c'est le tour du force génial du misanthrope mais c'est quand même ça il ne se passe absolument rien ce n'est pas du tout le canon d'enjeu il entre en grand seigneur et il finit quand même foudroyé que je sache bien grillé à point et hop aux enfers donc non ce n'est pas du tout la même pièce et donc effectivement il y a de l'action et il va en effet travailler sur ces deux aspects l'habit l'habit fait-il le moine je pense que c'est vraiment l'une des grandes questions que pose Don Juan et que Molière vous invite à vous poser en regardant sa pièce on connait les costumes certes par les inventaires mais ils sont très sommaires pour certains mais on est frappé combien dans la pièce Molière lui-même évoque le costume des personnages souvent en leur disant mon Dieu comme ils sont étranges ces costumes lorsque Elvire rattrape Don Juan qu'elle vient lui faire ses reproches et l'entre il la regarde en disant mon Dieu elle aurait quand même pu prendre le temps de se changer et de quitter son habit de campagne quelle drôle de chose ça nous permet de savoir qu'elle arrive non pas en espagnol du XVIe siècle mais qu'elle est un habit de campagne c'est une âme en peine elle n'a pas eu le temps de se changer il y a une urgence elle vient directement dans ses habits de voyage trouver Don Juan qui s'en manque et elle sortira en habit dégligé avec un voile presque habillant religieuse et vous savez que cette couleur religieuse éveillera un dernier désir chez Don Juan qui le dit de manière très explicite Don Juan lui-même entre en homme de qualité je le décris on a la description par son valet une perruque blonde et bien frisée des plumes à votre chapeau un habit bien doré et des rubans couleur de feu or au deuxième acte il y a un naufrage je vous l'ai dit le naufrage il est sauvé mais quand vous êtes tombé à l'eau vous êtes mouillé donc on le recueille et on le fout à poil pour bien sécher ses vêtements et là on a une scène tout à fait extraordinaire parce que le paysan qui l'a sauvé dit vous savez quand il est à poil c'est quand même pas ce que tu as vu c'est quand même beaucoup moins joli à voir et si tu voyais tout ce qu'il faut faire pour faire un Don Juan c'est extraordinaire la description est incroyable tout nu donc au deuxième acte et au troisième acte parce qu'il doit fuir il se cache sous un vêtement et qu'est-ce qu'il prend comme vêtement ? l'habit campagne d'Elvir au premier acte dont il s'était moqué ça fait beaucoup de changements de costume pour rien parce que ça ne sert à rien pour faire avancer la pièce mais Molière souligne tout Sganarelle au troisième acte lui aussi pour fuir c'est déguisé et il a trouvé un matiraille ridicule de vieux médecins c'est très intéressant cette scène là parce que qu'est-ce qu'il dit à son maître oui je suis habillé en vieux médecin ça te fait rire parce que j'ai l'air ridicule mais savez-vous monsieur que cet habit me met déjà en considération et il explique qu'effectivement depuis qu'il est en médecin tout le monde vient le consulter que du coup il est beaucoup plus intelligent qu'il parle que tout le monde croit qu'il est très malin etc. l'habit fait donc bien le moine nous sommes vraiment dans une esthétique baroque je vous ai mis cette gravure la mascarade universelle le carnaval perpétuel nous sommes dans le grand modèle baroque peut-être vous souvenez-vous de la devise de René Descartes elle est étonnante le père du esprit cartésien l'arvatus prodeo j'avance masqué incroyable incroyable devise de ce personnage qui nous paraît presque le père des lumières j'avance masqué et effectivement ce jeu sur le costume c'est de vous forcer à dire il apparaît comme ça mais est-ce qu'il est vraiment comme ça quand il est comme ça il a l'air d'être comme ça mais il n'est plus comme ça c'est-à-dire que le spectateur est mis face au personnage dans une situation d'interrogation est-ce que je vois et bien ce qui est c'est la grande interrogation du monde comme un théâtre universel bien entendu où nous jouons tous notre rôle où Dieu est un sort de grand marionnettiste et où nous avançons masqué si on arrache un de nos masques il y en a un autre derrière on n'arrive jamais véritablement à nous saisir cette thématique du costume donc très récurrente renforce cette manière de placer le spectateur dans une situation d'interrogation la seconde vous vous souvenez c'était les paroles et donc c'est le second point que Molière va mettre en avant est-ce que ce qui est dit est-ce qu'il y a dit ça a l'air idiot mais vous allez voir que ça n'est pas si idiot que ça vous appelez ça une entrée en matière il nous invoque Aristote et toute la philosophie antique qui parle du tabac ça voudrait bien savoir dans quel texte évidemment qu'est-ce que c'est que cette affaire là c'est un signe c'est un signe que Molière adresse à son public en disant ce type là que vous entendez qui a l'air de parler d'Aristote et de grands sujets de l'honnête homme du tabac etc en fait il ne dit que des conneries c'est donc un imbécile oui mais c'est pas si facile à décoder et vous voyez que la scène est extrêmement courte pour que vous deviez vous fixer l'image que vous devez vous faire du personnage à travers ce qu'il vient de vous dire il n'y a pas de doute ni à gauche ni à droite c'est un sceau et dès lors lorsqu'il parlera de religion plus loin ce qu'il dira de la religion et pas ce que Molière prend de la religion mais de ce que ce sceau restitue de la religion aussi mal que ce qu'il vient de le faire sur son éloge du tabac et c'est un de mes collègues Patrick Dandré qui a montré qu'effectivement cette forme était bien connue elle s'appelle en fait l'éloge paradoxal je pense qu'il va bien vouloir l'éloge paradoxal qu'est-ce que c'est qu'un éloge paradoxal ? vous en connaissez au moins un exemple je pense très célèbre c'est l'éloge de la folie d'Erasme qu'est-ce qui se passe dans l'éloge de la folie ? c'est la folie qui parle dès lors tout ce que dit un personnage qui est fou doit être évidemment pris par antiphrase ce qui est dit n'est pas ce qu'il faut comprendre vous avez compris c'est comme le costume ce qui est derrière le costume n'est pas derrière ce qu'il dit il faut presque comprendre l'inverse non le tabac n'est pas le divertissement des honnêtes gens d'ailleurs il était condamné par les dévots à l'époque stratégie très compliquée de rhétorique qui va imposer que derrière je dirais tout énoncé vous aurez à vous interroger sur le sens de cet énoncé c'est la pragmatique comme on l'appelle aujourd'hui c'est-à-dire que si on prend la phrase toute seule on ne comprend rien mais si on prend en compte le personnage qui le dit la situation dans laquelle il a prononcé à qui il le dit alors oui vous arrivez véritablement au sens donc il va forcer son spectateur à l'écouter très attentivement et à se forger son opinion le personnage apparaît on ne sait pas ce qu'on doit en penser mais il vous donne des outils qui vous permettent normalement d'identifier que c'est un seau vous l'avez compris je pense que c'est une pièce à l'espagnol avec une visée religieuse comme ses modèles espagnols comme sa pièce d'origine et je cite ici Jérémy ils ont des yeux ils ne voient point ils ont des oreilles ils n'ont tant de points et effectivement je pense que c'est ce qu'on va nous montrer c'est à dire que Dieu en fait intervient non seulement à la fin mais il intervient tout le temps dans cette pièce il va intervenir tout le temps mais il y a une personne qui ne le voit pas ou qui ne veut pas le voir c'est Don Juan dans les premiers actes la présence de Dieu est immanente et Molière recourt là à une vieille technique de théâtre baroque que vous avez notamment chez Shakespeare par exemple dans Shakespeare dans Hamlet vous allez avoir diverses évocations de la mort certaines c'est la célèbre méditation être ou ne pas être voilà la question vous pouvez mettre la virgule où vous voulez mais à côté de ça vous aurez les fausses soyeurs qui retirent le crâne de Yorick en disant bon voilà qu'est-ce que c'était ça me dérange on l'enlève vous aurez autour de la thématique de la mort et du même crâne deux regards différents c'est ce qu'on appelle le masque et le contre-masque dans l'esthétique Elisabeth c'est-à-dire un sujet un thème traité de deux manières différentes mais qui ne font sens que dans leur dialogue et dans leur enchaînement si vous deviez comme une phare de la fontaine la cigale et la fourmi tirer la leçon de la scène du pauvre quelle est la leçon la morale que l'on doit tirer de cette scène on est de haut vu de haut oublier les personnages il y a un personnage qui croit le pauvre qui refuse de jurer qui respecte donc la volonté de Dieu vous avez un personnage qui lui demande de jurer en échange de la pièce finalement qui obtient la pièce le pauvre que je sache c'est-à-dire qu'on vient de se moquer de Dieu qui ne récompense pas les siens mais d'autre part j'ai beau regarder à la fin de la scène celui qui n'a pas juré est récompensé par Dieu et reçoit le Louis d'homme à la scène suivante j'ai laissé l'enchaînement pour vous montrer une dramaturgie un peu compliquée entre cette scène très intime puis tout à coup une scène de bataille en fait le personnage qu'il vient de sauver ici dont Juan c'est le frère d'Elvir celle dont il a volé l'honneur et qui cherche vengeance et évidemment que va faire le frère d'Elvir il dit vous m'avez sauvé la vie je ne peux pas vous tuer ici et donc il lui donne la vie c'est-à-dire que donc qu'a vu Don Juan que quelqu'un qui a respecté la parole et la volonté divine a été récompensé immédiatement que lui-même est récompensé à la scène suivante puisqu'au lieu d'être exécuté Dieu grâce au geste positif qu'il a fait le récompense bizarre Dieu est là de manière immanente si vous regardez sa main est partout et donc si vous ne voyez pas cette construction et bien effectivement on ne comprend plus la pièce il vous faut la regarder d'un petit peu plus haut et malgré ces signes que Dieu lui donne lui tend et lui donne des signes en disant mais repends-toi reviens récipiscence il ne comprend pas et donc Dieu va devoir aller beaucoup plus loin il va lui donner des signes implicites mais il va aller jusqu'à des signes explicites il va aller jusqu'au miracle pour sauver l'âme de Don Juan c'est l'épisode célèbre de la statue qui va parler qui va s'adresser et tout à coup alors qu'il se moque d'elle le commandeur qui la tué en duel lui répond il dit il y a bien là-dedans quelque chose que je ne comprends pas oui excusez-moi mais vous rencontrez une statue qui parle il y a bien quelque chose que nous ne comprenons pas bien entendu or ce miracle en fait ne va pas suffire mais à ce moment-là Dieu est encore patient et arrive le dernier stade de Don Juan c'est le moment où il va devenir un hypocrite il va faire venir son père et va lui dire je suis absolument revenu à récipitant je te prie de me pardonner tout ce que j'ai fait vivre tout etc je vais rentrer dans le droit chemin et le pauvre père pleure le père est sorti et dit l'imbécile donc on a compris à ce moment-là et vous êtes pris au jeu comme le père vous dites il est revenu à récipitant c'est magnifique Dieu le miracle a opéré pas du tout il a choisi le dernier vêtement le dernier discours faux celui effectivement le vice suprême de l'hypocrisie et c'est bien celui-là qui va lui valoir la damnation éternelle alors je ne sais plus où on en est mais on doit déjà être loin heureusement je suis loin aussi en fait je parle depuis combien de temps parce que le comte c'est oui il ne me faut pas ça ok mais je ne voulais pas déborder pour vous donner le dernier stade de cette tragédie que vous voyez pour moi être une tragédie sacrée c'est-à-dire avec vraiment une présence divine perpétuelle je voudrais vous faire voir la scène finale c'est mes sous il est parti il ne m'a pas payé c'est ça que ça veut dire vous imaginez que cette fin a quand même été assez choquante alors quand Molière dit qu'il ne choquait pas excusez-moi mais si c'est choquant bien entendu qu'est-ce qu'il veut dire avec cette scène qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Sganarelle à ce moment-là ça aurait été votre attitude à vous après ce qu'il vient de voir c'est qu'il ne dit mot qu'on sent je ne pense pas que si vous aviez vécu ce qu'on vient de voir même dans cette réalisation un peu amusante mais qui finalement est assez proche de ce que ça devait donner sur scène finalement mais non je ne pense pas effectivement que vous vous satisfaisiez de ça et en effet on n'a pas à se satisfaire de ça mais regardez ce qu'il fait depuis le début il nous montre un monde où les gens sont déguisés où les paroles ne sont pas les vraies paroles où il vous force à passer au-delà des apparences à aller au-delà des discours à créer le sens par vous-même à la fin d'une certaine manière la farce est terminée on tire le rideau vous vous retrouvez dans la salle et d'une certaine manière Sganarelle il est vous sur la scène et ce que Molière vous dit vous venez de voir quelque chose si vous ne pensez qu'à l'argent que vous avez payé pour voir le spectacle vous n'avez rien compris vous n'avez pas vu les signes non plus et donc c'est fini dans la comédie c'est vraiment cette phrase là effectivement qu'il vous dit vous ne repensez qu'aux choses matériels alors qu'on vous a présenté ici un spectacle où la main de Dieu intervient sans cesse et la main de Dieu elle était beaucoup plus visible qu'elle ne l'est aujourd'hui dans la réalisation vous l'avez vu quand même il y a d'abord un spectre une femme on sait que c'était effectivement une femme voilée d'où l'image que je vous ai mise des fantômes telles qu'on les représentait dans les balais à l'époque et je peux vous dire que ça faisait très très peur à l'époque puisqu'on croyait aux fantômes donc ça fait très très peur et si vous avez entendu dont je vous ai dit une drôle de chose je qui ose tenir ces paroles je crois connaître cette voie qu'est-ce que c'est que cette affaire là qui est-ce qui parle quelle est la voie qu'il croit reconnaître si vous regardez qui a joué dans les scènes précédentes etc il n'y a qu'une seule personne c'est la voie d'Elvire qui peut reconnaître à ce moment là et donc on se rend compte que depuis le début Elvire n'est pas un être de chair c'est un ange qui a été envoyé par Dieu pour assurer sa salvation et son dernier état elle va arriver en pécheresse repentante mais son dernier état c'est le spectre il n'y a plus que la voie qu'il reconnaît mais il ne veut pas reconnaître cette voie il veut la frapper elle se retourne c'est la mort le temps et sa faux qui apparaissent il y avait une machinerie qui vous a fait rire c'est très bien parce que je pense qu'à l'époque elle a fait rire aussi parce que c'était une machinerie et que voilà on savait que c'était pas vrai qui précède la chose mais vous voyez que si on va creuser dans le texte tout nous conduit effectivement bien vers une tragédie édifiante et non pas vers un brûlot libertin je n'imagine pas un seul instant que Molière qui sait qu'il peut compter sur l'appui presque inconditionnel du roi dans ces années là prenne le risque de faire un brûlot libertin sur le théâtre à Paris quand on est sur le point de devenir troupe royale c'est une chose inimaginable et d'ailleurs ses amis c'est-à-dire lui-même auront soin de montrer combien en effet Molière a eu soin d'éviter ça le sujet est bien celui d'un athée qui est puni par Dieu parce qu'il a faim effectivement à la dévotion pour moi je trouve avec bien d'autres que ce qui fait blâmer Molière lui devrait attirer des louanges et faire remarquer son adresse et son esprit il était difficile de faire paraître un athée sur le théâtre et de faire connaître qu'il l'était sans le faire parler cependant comme il ne pouvait rien dire qu'il ne fut blâmé l'auteur du festin de Pierre par un trait de prudence admirable a trouvé le moyen de le faire connaître pour ce qu'il est sans le faire raisonner et effectivement quand on connaît les amis de Molière qui sont des athées au mieux des sépilles François Bernier Lamotte Levaillet à aucun moment Don Juan ne va faire sur la scène l'apologie de l'athéisme ou du libertinage absolument à aucun moment cette chose n'existe et effectivement il le fait comme il le dit par les actions ce sont les actions ce ne sont pas les habits ce ne sont pas les paroles ce sont les actions qui révèlent les personnages on lui a reproché la fin et ça c'est intéressant parce que je trouve aussi que c'est très proche de ce que l'on voit comme attitude encore aujourd'hui peut-être moins au théâtre puisque ce n'est plus le divertissement principal mais on pourrait le transposer au cinéma ou à la télévision ce scrupuleux censeur dans le cas critique et Molière ne veut pas que les actions en peinture soient punies par un foudre en peinture et que le châtiment soit proportionné avec le crime mais le foudre dit-il n'est qu'un foudre en peinture mais le crime l'est aussi mais la peinture de ce crime peut frapper l'esprit mais la peinture de ce foudre peut également frapper le corps on ne saurait détruire l'un sans détruire l'autre ni parler pour l'un que l'on ne parle pour tous les deux mais pourquoi ne veut-on pas que le foudre en peinture fasse croire que Don Juan est puni c'est cette incapacité à admettre que ce qui est dit par des personnages n'est pas ce que son auteur ça c'est un vice habituel mais c'est un vice aussi soigneusement entretenu par les auteurs on sait très très bien que les auteurs connaissent le poids d'un personnage incarné qui dit quelque chose Molière le fait Voltaire le fera et donc c'est un peu vicieux une fois de plus il est un peu faux cul parce que ce qui est dit quand même est dit par les personnages mais effectivement le sens que Molière a donné au tout ne peut pas être résumé à la parole séparée des gens mais il faut voir donc le tout et ça je pense en effet qu'on l'a vu dans toute une série de soulèvements récents de censures sur toute une série d'oeuvres importantes c'est que l'on a été chercher telle ou telle phrase alors qu'elle est parfois prononcée par un personnage tout à fait négatif évidemment là-dedans mais extraite du contexte elle ne fait plus sens et donc en effet dans Molière il réattire votre attention très très fort sur le fait qu'une phrase n'a pas de sens en elle-même elle ne fait sens qu'en contexte et elle ne peut pas être extraite de ce contexte maintenant je pense qu'il avait utilisé quelque chose de tellement compliqué avec ses sous-entendus ce qu'on voit n'est pas ce qu'on voit ce qu'on entend n'est pas ce qu'on entend ce qu'on doit comprendre n'est pas ce que j'ai compris qu'effectivement je pense que c'était devenu un objet extrêmement dangereux la pièce a eu énormément de succès mais je pense que Molière a dû admettre lui-même que cette dramaturgie baroque tout à fait étonnante qu'il va rechercher à ce moment-là qui sert parfaitement son discours à cet endroit-là pour revenir sur le sujet de l'hypocrisie en fait était devenue beaucoup trop dangereuse d'une certaine manière et pouvait en effet non pas apporter la fin édifiante qu'il voulait mais servir au contraire plutôt d'armes contre lui et contre les idées qu'il voulait défendre voilà je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements